Musique Salut les filles, alors je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer mes achats soldes. Donc j'y suis allée le premier jour directement et j'ai fait donc 3 Sephora et un Douglas au niveau maquillage. Donc j'ai trouvé des trucs assez sympas, donc je voulais vous les montrer. Alors, mon sachet Sephora. Donc je suis allée dans un premier Sephora où j'ai trouvé des vernis OPI soldés à moins 50%, moins 70% pardon. Alors, le premier, c'était le plus cher, donc il coûtait 6,15€ au lieu de 20,50€, donc moins 70%. Voilà, c'est un très joli rose corail avec des reflets dorés et des paillettes, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais vous montrer son nom. Voilà. Donc 6,15€. Et ensuite, j'ai 3 vernis qui ont coûté 4,17€ au lieu de 13,90€. Voilà, donc celui-ci, c'est un très joli violet avec des reflets dorés, dorés et un peu rouges même, je dirais. Donc. Voilà. Ensuite, j'ai pris un bleu qui a des paillettes argentées. Il est vraiment super joli. Voilà. Et le dernier, donc, c'est celui que j'ai actuellement sur les ongles. Qui est le Mermaid Steers. Et c'est un très joli vert. Et j'adore les vernis OPI, donc j'étais vraiment très très contente de les trouver à moins 70% parce que, en temps normal, ils sont quand même vachement chers. Je trouve que 13,90€ pour un vernis, c'est trop cher en fait. Voilà. Ensuite, je suis allée dans un deuxième Sephora. Et j'ai trouvé deux articles. Donc, tout d'abord, une palette Too Faced à moins 50%. Donc, 11€ au lieu de 22. C'est la Glamour To Go. Donc, c'est une petite palette très pratique pour transporter. Par exemple, si on va en week-end ou quelque chose comme ça. Donc, je vais vous la montrer. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Quand on l'ouvre, nous avons les fards à paupières. Ils sont vraiment très très jolis. Et en dessous, donc il y a un petit tiroir ici. Voilà. Et il y a deux blushs et un gloss. Donc, voilà. 11€ étant donné que j'adore cette marque. C'était la seule. C'était la dernière. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et ensuite, j'ai trouvé donc d'une édition limitée Guerlain. Donc, c'est parure de nuit. C'est une poudre pressée et blush que j'ai eu à moins 50% également. Donc, 25,45€ il me semble. Oui. Voilà. Et franchement, elle est magnifique. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc, ça se présente dans un petit pochon en velours. Voilà. Et donc, à l'intérieur. Donc, au-dessus, nous avons la fameuse poudre. Je ne sais pas si on voit très très bien les couleurs mais franchement, c'est vraiment magnifique. Donc, ça peut servir d'highlighter et de blush parce qu'il y a une couleur corail foncé là. Donc, c'est une poudre un peu multi-usage. Et donc, en dessous, il y a un petit pinceau qui est fourni avec. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Douglas et j'ai également trouvé deux petites choses. Alors, j'avais vu une poudre et c'était la seule. Donc, j'ai tout de suite voulu l'acheter. En fait, je voulais la Chanel la poudre universelle libre parce que que j'avais besoin d'une poudre libre et en fait, j'ai trouvé celle-ci et du coup, c'est le même principe donc je n'ai plus besoin d'acheter la Chanel. Elle était soldée à moins 40% donc c'est de la marque Estée Lauder. Je l'ai payée 23,37€. Et c'est la poudre Lucidity Poudre libre Translucide. Et en fait, c'était la seule et c'était dans la couleur 03 Medium donc la plus foncée et donc celle qui me va parfaitement. Je l'ai déjà utilisée. Je l'ai actuellement sur le visage et j'adore. ça laisse une peau toute douce, ça matifie très très bien et ça a vraiment une légère couvrance donc par-dessus une bébé crème ou un fond de teint c'est vraiment parfait donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Voilà. Et la meilleure affaire que j'ai faite chez Douglas c'est cette palette Lancome donc c'est un blush minéral coup d'éclat Butterflies Fever Et en fait, il y avait une erreur d'affichage de prix parce qu'elle devait être à moins 50%. Elle coûtait 38€ quelque chose ou 37€ et moi je l'ai payée 13€ donc ça faisait à peu près du moins 65%. J'ai eu beaucoup beaucoup de chance parce que franchement elle est magnifique. Donc je vais enlever la petite protection en plastique pour que vous voyez mieux. Voilà. Et franchement c'est magnifique. Donc il y a beaucoup de paillettes mais ça ne me dérange pas. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça sublime. Je ne suis même pas sûre que je vais oser l'utiliser tellement que c'est beau. Je vais avoir peur de l'abîmer mais bon on verra. Et j'ai également trouvé grâce à une fille très très gentille sur Facebook la poudre Météorite Cruelle Gardenia donc je vais vous mettre une photo maintenant. Elle est soldée à moins 50% dans certains Sephora et dans le mien malheureusement je ne l'ai pas trouvée. donc la fille dont je vous parle a gentiment téléphoné à son Sephora et a fait réserver la dernière qui restait. Et donc du coup entre Sephora ils peuvent s'envoyer les produits. Donc ce Sephora là qui n'est pas du tout dans ma ville va l'envoyer dans celui de ma ville. Et donc sous 10 à 15 jours normalement je devrais la recevoir. Donc j'ai vraiment très très hâte et je vous la montrerai sûrement dans une autre vidéo. mais donc je la paierai normalement 25 euros au lieu de 50. Voilà. Et donc sinon encore au niveau solde j'ai fait une commande sur le site asos.fr donc ils ont commencé les soldes un petit peu avant la date la date normale. Donc j'ai trouvé le WhatsApp de Benefit à moins 60%. Donc je l'ai payé 12,90 euros il me semble au lieu de 33 euros. Donc ça se présente comme ceci. Alors c'est un highlighter. Donc en dessous il y a une petite mousse pour estomper mais je ne pense pas que je vais l'utiliser. Et au dessus donc ça se présente comme ceci. C'est un stick. Je ne sais pas si on voit bien la couleur mais c'est une jolie couleur champagne. donc voilà je suis très très contente parce que c'était un produit qui me tentait bien déjà à la base mais bon je n'avais pas trop envie de mettre plus de 30 euros dans ce produit là. Donc quand je l'ai vu soldé à 12,90 euros j'ai tout de suite commandé. D'ailleurs je crois qu'il est encore disponible à ce prix là donc je vous conseille d'aller faire un tour. Je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos si je n'oublie pas. Et en plus les frais de port sont gratuits donc franchement ça vaut vraiment vraiment le coup. Et un dernier achat que j'ai fait donc ce n'était pas pendant les soldes c'était un achat que j'ai fait sur Facebook mais bon je profite de cette vidéo pour vous le montrer. C'est un achat donc un produit MAC d'une édition limitée donc c'est l'édition Surf Baby. Voilà. Et c'est le bronzer qui s'appelle Gold Go Lightly Studio Carblend Pressed donc c'est une poudre pressée quoi. Et la fille qui me l'a vendue est très sympa d'ailleurs et la poudre est neuve donc c'est une super affaire. Voilà. Je ne l'ai pas encore essayé mais je pense que ça ne va pas tarder. Donc je l'ai payé à un petit peu moins que 13 euros il me semble. 12 euros et quelques avec les frais. mais je suis très contente de l'avoir trouvé parce que je n'avais rien acheté de cette collection là et apparemment il est très très bien. Donc voilà c'est tout pour mes achats. Si vous avez fait une vidéo pour montrer vos achats soldes n'hésitez pas à la mettre en commentaire vidéo parce que j'adore regarder ce genre de vidéos et ça permet de montrer les affaires qu'on a pu trouver les produits soldés qui valent le coup. Donc n'hésitez pas et puis voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501